salut la tenue de digital marketing bienvenue sur ma chaîne bon retour à ceux aux abonnés évidemment on est de plus en plus merci à vous aujourd'hui on va aller voir du côté des infographies pourquoi les infographies parce que je vous ai fait sur mon instagram depuis quelques semaines maintenant pas mal de vidéos sur le sujet de comment monter votre site en puissance je vous conseille d'y retourner je vous donne pas mal d'astuces sur le sujet comment arriver à faire des liens puissants pour que vous puissiez monter dans google et vous puissiez monter votre site au sein de google et dans les premières positions google c'est pas par magie c'est pas un miracle c'est tout simplement avec des astuces que je vous donne donc ces petites vidéos là qui sont sur instagram dure à peu près une minute grosso modo et en une minute je vous dis comment faire pour monter des liens et pour monter votre site en puissance maintenant dans un de mes évidemment de mes tips de mes vidéos je vous expliquez qu'il fallait avoir aussi à des moments des infographies c'est bien beau vous me dire oui et bien gentil il veut faire des infographies mais comment on fait des infographies et bien c'est pas un problème je vous montre ça tout de suite voilà eh bien je vais vous présenter maintenant huit sites internet qui vont vous permettre de faire des infographies directement dedans donc il est en pleine des thèmes j'ai vérifié ces sites là pour l'instant on est en ordre de 19 sont gratuits voilà profitez allez-y compulse et inscrivez vous à des moments et bien sûr vous aurez les liens dans la description en bas pour en fait tout simplement pouvoir consulter vous aussi voilà pas la peine de rechercher chercher les noms dans google ça sert à rien allez on est parti je vous fais une petite rapidement une petite visite de tous ces sites là donc on a vis mi voilà vis mi voilà un petit peu donc des des templates qui vous sont donnés voilà vous vous avez plus qu'après à remplir avec les contenus quand je l'expliquais vous que vous devez récupérer par rapport à votre métier par rapport à votre internet et par rapport à vos produits par rapport à vos services il ya plein de deux data qu'on peut trouver à droite à gauche n'hésitez pas donc à les mettre dans ces infographies et ainsi vous allez pouvoir générer du lien et en tout cas la notorité via ces infographies on a aussi tiki toki alors tiki toki c'est plus le côté si vous voulez faire un peu des time lapse des timelines excusez moi plus tôt voilà on a aussi pic to charte pic to charte pareil qui nous propose beaucoup beaucoup de templates alors les trois premiers sont sont en anglais voilà mais après c'est pas compliqué un ça va généralement c'est du drag and drop pour pouvoir les mettre en place et après vous allez récupérer en jpeg ou d'autres ou d'autres peut-être du pdf arrière un des rares en français infogramme point com voilà infogramme point quand vous voyez un petit peu la diversité que vous pouvez avoir en termes si vous posez la question mais comment ils font pour faire des infographies et ben tout simplement ils sont sur ce site là ils vont récupérer les thèmes c'est des thèmes ces templates et après vous joutez les mots qui sont dessus et vous allez remplacer vous même vous allez pouvoir faire des graphismes à volonté on a aussi 20 gauge 20 gauge qui nous permet de faire aussi tous ces infographies vous voyez un petit peu ce qu'on a donc il ya les retrouver différents types de différentes structures voilà vous avez des catégories là comme vous pouvez le voir à gauche un oui et infographie présentation reporting diagramme charts donc graphique graphique calendrier voilà donc vous avez tous le tout ça tout est mis en place voyez vous avez aussi des cadriers tiens pour faire un marronnier par exemple voilà pour faire un marronnier par rapport à votre service par rapport à votre à votre business voilà vous avez aussi tout ce qui est principe de espèce de plan on va dire voilà de planification et flyer aussi bon là là on sort des deux choses type un peu flyer mais là on va se rapprocher d'un autre qu'on va que je vais vous montrer dans quelques instants nous avons aussi géniali géniali alors là on peut pas rentrer dedans il faut s'inscrire avant mais c'est pas mal aussi c'est gratuit vous avez vu un peu qui utilisent quand même jenny michelin donc je pense que vous connaissez michelin danone nkane et compagnie voilà ça c'est géniali un des plus connus qui cartonne en ce moment quand va quand va qui est vraiment hyper connu on peut faire aussi à l'intérieur de canva des infographies n'hésitez pas voilà on allait on a aussi tout ce qu'ils voyaient infographie ici dans canva alors il faut s'inscrire à canva c'est pas très compliqué et vous pouvez récupérer après vos infographies changement mais sur de police de caractère comme ils disent c'est pas compliqué et pour moi un des meilleurs qui est vraiment spécialisé là dessus c'est easily easily est vraiment assez facile aussi à prendre en main à vraiment beaucoup beaucoup de modèles aussi voilà un petit peu le type voilà donc on peut voir qu'il ya différents qui l'ont fait en différentes mêmes langues voilà voilà donc voilà un peu donc les les huit outils qui vous permettra de faire une infographie pour vos sociétés pour votre site internet pour entreprise pour ce que vous voulez vous permettant ainsi de pouvoir être vu sur internet et de pouvoir être partagé sur internet par exemple dans pinterest aussi ou sur des sites internet avec des liens pensez attention attention pensez toujours à bien expliquer à la personne qui récupère cette infographie qu'il faut ce qu'ils fassent qu'il faut qu'elle fasse un lien voilà faut qu'elle source avec un lien donc vous pouvez après comme ça être reconnu et via la popularité google et via la notoriété parce qu'on verra votre nom sur cette infographie et la notoriété est bon aussi donc notoriété plutôt pour le côté j'ai envie de faire un peu du branding branding et du côté popularité pour google j'ai besoin de liens pour monter en puissant ton site et d'être populaire aux yeux de google et là il ya que le lien qui vous permettent de faire ça j'ai bien sûr les autres astuces qui sont sur mon instagram je ferai je pense dans quelques jours une compile de toutes ces infographies de tous et excusez moi de toutes ces petites vidéos sur youtube jusqu'à présent allez quand même piocher dedans de l'instagram je crois qu'on a dépassé les plus de 650 abonnés sur mon compte un stade ça monte aussi comme plus à ma chaîne youtube je remercie n'oubliez pas pour ceux qui ne connaissent pas de vous abonner de liker de partager de commenter si vous avez aussi des questions sur le sujet n'hésitez pas je vois aussi j'ai plus en plus de commentaires ça fait vraiment plaisir ça fait pourtant deux ans que j'ai commencé aujourd'hui ma chaîne deux ans un maintenant j'ai commencé il ya plus de 100 vidéos sur la chaîne aujourd'hui dans différents crypto et web marketing réseaux sociaux donc n'hésitez pas voilà à aller voir les autres merci à vous à une prochaine vidéo ciao bye bye salut au revoir